bonjour tout le monde vu que vous avez l'air friands de tuto et ben aujourd'hui je vais faire un tuto pour les nuls parce que ceux qui savent déjà ont pas besoin de ce genre de renseignements mais je pense que il y en a parfois certains qui doivent galérer pour arriver à sortir des pistons de freins qui ont été inutilisés pendant 45 ans afin de rénover cet étrier si toutefois il est rénovable il est à l'évidence que par sécurité s'il ya le moindre souci ces poubelles on en achètera un neuf sur ce vieux modèle cet étrier est composé de deux pièces une droite et une gauche qui sont déboulonnables le problème c'est que si on veut envoyer de l'air à l'intérieur ben ça va pas être simple si on le défait par contre il ya un truc sympa c'est que si je retire ce bonjour ici je peux pousser le piston vers l'intérieur par contre de l'autre côté c'est bien sûr impossible la première chose que je conseillerais de faire c'est de pousser ce premier piston par le ici car on est vraiment bien au centre je me suis fabriqué un outil et comme un barbare je tape au marteau bien entendu avant j'ai joyeusement et sans publicité alimenté en wd 40 afin de redonner un petit peu de gras à l'intérieur de tous les circuits aussi bien par le bouchon de purge que par ce trou une fois à avoir considéré que c'était bien gratte partout j'ai sorti le premier piston sans trop de problème et je les remis en place ensuite après avoir bouché le petit trou du banjo pour pas clair ressorte j'ai vissé ce banjo avec deux joints bien fermement pour sortir l'autre piston j'ai bloqué le premier piston sorti bien sûr j'ai remis encore un petit coup de gras et là normalement à l'aide de la soufflette et voilà c'est sorti et bien voilà bien content de vous avoir montré cette petite astuce si vous avez des questions n'hésitez pas à mettre des commentaires à la prochaine vidéo salut tout le monde